Comprenez une chose, quand Dieu te donne quelque chose, qu'il te confie une activité, il fait le commencement, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que dans cette activité, la première production, lui appartient. Mais écoute-moi, ce n'est pas que pour toi seul, c'est un principe qui est cosmique, c'est un principe qui est universel, c'est rattaché à la création de Dieu. Ce n'est pas seulement que pour les chrétiens, vous allez comprendre tout à l'heure certaines choses. Quand nous sommes dans le livre du Proverbe chapitre 3, le verset 9. On a l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Attends, tu vois, on dit on a l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tes revenus. C'est quoi les prémices de tes revenus ? Les prémices de tes revenus en réalité, c'est le premier né des revenus. Il dit alors, quand tu vas le faire, tes greniers seront remplis d'abondance. L'abondance est une chose qui est déclenchée quand on honore Dieu avec nos biens. Mais il précise dans les biens, il dit avec les prémices. Ça veut dire que le domaine dans lequel tu donnes les prémices, ce domaine-là est habité par la capacité de l'abondance. Ce n'est pas la dîme. L'abondance ne se déclenche pas par la dîme. L'abondance ne se déclenche pas par les prémices, pas par la dîme. Elle se déclenche par les prémices, mais elle se maintient par la dîme. Les prémices déclenchent l'abondance. Et la dîme conserve l'abondance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dîme s'il n'y a pas de prémices. Parce que la dîme ne peut pas conserver d'abondance si les prémices n'ont pas déclenché l'abondance. Il dit alors, ça veut dire que la conséquence des prémices, alors, la suite logique, la conséquence normale, ce qui aboutit après les prémices, c'est que tes grignets seront dans l'abondance. Poursuie. Et tes cuivres regorgeront de mou. Oui. Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'éternel. Il dit ne méprise pas la correction. Attends. Il dit ne méprise pas la correction de l'éternel. Ça veut dire quoi? Ne néglige pas. Beaucoup parmi nous avons vécu la correction de Dieu. Beaucoup parmi nous avons vécu la correction de Dieu. Ce qu'on appelle le dévoreur. Dans le livre de Joël, le dévoreur est présenté comme étant l'armée de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Dieu revendique la paternité du dévoreur. Il dit ce que la sauterelle a laissé. Le gazam a mangé. Ce que le gazam a laissé. Le asile a mangé. Ce que le asile a laissé. Le gêlèque a mangé. Il dit je fais tomber le malheur si vous voulez. Mais plus tard il dit. Si vous m'honorez. Je retirerai. La grande armée que j'avais envoyée contre vous. Une armée constituée de sauterelles. De gazam. De gêlèque. Et de asile. Des dévoreurs. Dieu dit c'est son armée. Mais pourquoi l'armée vient? L'armée vient pour ne pas que nous soyons dans l'abondance. L'armée vient pour stopper le processus de l'abondance. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas en règle. Il y a une chose que l'armée de Dieu vient faire dans leur vie. C'est empêcher l'abondance. Un peu comme quelqu'un qui ne donne pas le mouton que le génie a demandé. L'armée de ténèbres vient empêcher l'abondance. L'armée de Dieu veille à ce que les intérêts de Dieu soient respectés. Parce que ce n'est pas ta société. C'est la société de Dieu. Donc à un moment donné il envoie les audits. Il envoie les services de recouvrement. Et en Malachie chapitre 3. Il dit vous me volez. Pourquoi dis-vous me volez? Normalement ce sont nos champs. C'est notre récolte. C'est notre travail. Mais il dit on le vole. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne connaît pas à nous. Il estime que tout ce qu'on a est pour lui. Et lui ne nous a rien demandé dedans. Si ce n'est prémisse et dîme. Et qu'il vérifie que nous ne sommes pas à jour. Il dit vous me volez. Et vous demandez en quoi avons-nous volé. Il dit vous me volez dans la dîme. Et il dit repayer la dîme. Et vous allez voir. En me mettant à l'épreuve. Si je ne menace pas celui qui dévore. En Joel. Il dit celui qui dévore c'est son armée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pauvreté devrait qu'on combat. Elle ne nous quitte pas. Parce qu'elle ne vient pas du diable. Elle vient de Dieu. Et la Bible dit fils. Ne méprise pas la correction. Ne méprise pas la colère de l'éternel. Ne méprise pas la correction. Le dévoreur c'est une correction. C'est pourquoi tu jeûnes contre le dévoreur. Il ne part pas. Parce que le dévoreur ne vient pas du diable. Pour être vécu par Dieu. Le dévoreur bibliquement vient de Dieu. L'abondance est déclenchée par ce qu'on appelle les prémices. Sois béni cher élu de Dieu. Le pasteur Wilfried Zahui par l'Esprit de Dieu a décidé de connaître les véritables membres de Genèse dans le monde à travers Genèse Online. Et ensemble nous construirons la vision que Dieu nous a confiée qui est une chaîne de télé, une radio pour répandre l'évangile, des orphelinats, des centres de santé et des écoles. Deviens membre de Genèse et participe à l'accomplissement de cette vision en écrivant au WhatsApp plus 225 07 20 00 00 52. En remplissant les conditions afin d'être membre de Genèse Online, tu pourras ainsi suivre via Zoom tous nos programmes et même participer à nos retraites spirituelles mensuelles gratuitement. Tu pourras aussi avoir un entretien mensuel avec le pasteur Wilfried Zahui selon sa disponibilité. Genèse plus qu'une église, une famille.